bonjour tout le monde on va vous présenter notre projet ce qu'on a monté ou essayé de monter durant le programme de Hadoud donc notre projet intitulé de l'autre côté le corps dans quel contexte se situe notre projet tout simplement dans le mot Hadoud pourquoi le mot Hadoud parce que à la fois les arabes enfants vont comprendre à la fois ça veut dire frontières et ça veut dire aussi des limites en arabe donc ça peut être des frontières géographiques ça peut être entre les pays ça peut être des frontières ça peut être des limites pour les pensées pour notre façon de vivre ça peut être toute une question comment qu'est ce qui se passe entre ces deux côtés si on a une frontière par exemple on a ici une frontière je suis dans mon milieu je dépasse ça je deviens étranger à cet espace alors que c'est réciproque c'est exactement pareil si je suis de ce milieu je deviens étranger ici je suis pas dans ce milieu donc en étant étranger on va commencer à découvrir l'autre à observer l'autre à observer l'autre qu'est-ce qu'ils font ces gens là je suis de cet côté qu'est-ce qu'est-ce qui comment ils s'habillent comment ils marchent comment les des choses de la vie quotidienne qu'on fait tous quand j'étais ici quand j'étais là on fait tous les mêmes les mêmes démarches mais chacun à sa façon donc pourquoi cette différence pourquoi ici on l'appelle étranger ici on l'appelle dans son monde donc je commence à pour observer l'autre pour comprendre l'autre pour arriver à développer une impatie empathie pardon donc je commence à regarder l'autre parce que tout se passe d'abord par le regard je j'arrive dans un milieu où je comprends pas la langue des autres donc je commençais juste par les regarder créer un lien par le regard et est-ce qu'en regardant les autres de les fixer est ce qu'on va les comprendre et juste en les observant on va découvrir des choses chez eux mais aussi je vais commencer à m'opposer des questions à moi même je vais me poser des questions si je suis étranger à à moi même comment je vais me regarder est-ce que je vais me regarder différemment est-ce que je vais découvrir des choses nouvelles dans moi même dans mon corps et là je me pose des questions à mon identité j'en regarde les autres je me laisse regarder ce projet on le voit un peu comme une enquête l'idée ça va être de on va partir en quête de l'étrangeté dans les corps comment les corps peuvent devenir étrangers comment est-ce qu'ils peuvent être transformés et c'est par ce déplacement parce que notre notre corps va devenir étranger pour nous mêmes qu'on va essayer on va pouvoir essayer de comprendre les autres en se mettant à leur situation à leur place en se déplaçant pour travailler cela on envisage ce projet vraiment comme une enquête donc avec plusieurs étapes plusieurs expérimentations on va aller au contact des gens dans l'espace public en essayant de les confronter directement on va aussi essayer de travailler avec des publics différents des jeunes des personnes âgées avec des personnes malades handicapées d'origine différente l'idée ça va être d'essayer de rencontrer le plus de personnes possibles pour essayer de faire le plus de déplacements possibles et de trouver le plus de manière en fait de se mettre à la place des autres de manière plus artistique on va dire on va essayer de faire un travail sur le corps donc on va travailler avec des expérimentations corporelles peut-être sur le travestissement le les mouvements drague aussi essayer de prendre les attributs de quelqu'un d'autre et essayer de se mettre à sa place on va aussi travailler sur des états de corps comme le ralenti qui va être un geste qui vient qui on change de temporalité on crée un autre monde et toutes ces choses c'est des choses qui vont créer de l'étrangeté qui vont opérer un déplacement et qui vont mettre à part et c'est ce déplacement qui va nous permettre de se regarder différente nous mêmes mais aussi de regarder différemment les autres on est vraiment pour l'instant dans une idée d'expérimentation et de recherche donc on va aller aussi regarder du côté plus de la théorie des spectacles ou des oeuvres qui ont déjà été créés pour trouver de la nourriture que nous on va pouvoir essayer de d'adapter au plateau de travailler directement dans l'espace public l'idée c'est de faire un dialogue entre l'expérimentation c'est ni qu'on va dire et corporel et toute la théorie qu'on peut trouver tout le travail qui a déjà été fait pour essayer de oui de se faire un d'avoir le plus de nourriture possible pour essayer de trouver quelque chose là dedans en fait de trouver l'étrangeté dans nos corps pour qui ou avec qui alors où partout avec qui avec tous ceux qui ont un corps en marche plus ou moins en marche en état de marche et justement l'idée c'est d'explorer cette étrangeté au corps par la marche parce que comme on l'a dit au début quand on marche en fait on a le temps de voir et d'être vu contrairement aux autres moyens de locomotion donc où espace public espace privé espace associatif et bien sûr on va chercher les corps étrangers là où ils sont pas visibles c'est très important avec qui avec des enfants avec des personnes âgées avec des personnes empêchées tout ce qui va nous permettre de développer l'empathie par la corporalité c'est à dire suivre la corporalité des autres du coup ne plus être en soi et en même temps découvrir en soi du dérangement un déplacement des nouveautés et surtout décoloniser son corps de ses habitudes par les pratiques donc comme ils ont été cités du ralenti de la marche de l'observation très importante et pour moi c'est tout j'ai oublié de dire quelque chose pardon on compte partir d'éléments du quotidien pour travailler donc par exemple la marche au début ça va être une recherche autour de la marche comment on fait pour rendre la marche étrange mais aussi comment chaque personne marche différemment et on l'a pas précisé aussi on aimerait bien travailler à partir de témoignages donc faire vivre ses expériences à nous mêmes mais aussi aux autres et travailler sur les ressentis ce qui a été ressenti par les personnes qui le font pour essayer de déduire quelque chose de tout ça et donc travaux pratiques on fait l'expérience allez vas-y allez on va au hasard on va prendre au hasard au hasard allez on le dit à l'un seul mot au hasard au hasard au hasard on est vraiment au hasard au hasard que tu rejoignes bien sûr tout ça s'inscrit dans ou doute le corps étranger à soi même pour trouver du lien donc comme nous allons nous quitter nous pouvons tout nous permettre driss maje tu peux expliquer à driss qu'on va faire alors est ce que il ya quelque chose qui s'est passé il ya trois jours à l'arrivée de monsieur rustman il s'est fait quoi luxation voilà donc en le voyant on voit ça il n'a pas besoin de le dire il envoie qu'il ya quelque chose qui va pas mais est ce que on se rend compte de tous ces petits détails de la vie qu'il est en train de vivre pitié vraiment donc donc si tu veux mettre prêter à cette expérience nous allons te ligoter tu choisis alors tu es droitier ou je ne sais pas tu as deux bras droitier vas-y et du moins le bras droit allez toi mais non c'est pas possible non non je peux pas être cruelle si il est vraiment il a empêché j'en m'écart parce que c'est moi qui doit me torturer on aura un point en commun finalement je te connais pas je te rencontre on s'est croisé dans la rue je t'ai souri tu m'as souris bonjour je m'appelle faïsa et toi tu s'appelles comment faïsa cadour c'est mon prénom mon nom et toi driss xy caisse quoi driss xy caisse comme six caisses de bières tu peux m'écrire son nom s'il te plaît super mal écrit excuse moi tu es un alphabète en fait ouais ah ouais on a trop mal d'accord ça dit qu'on joue ensemble j'adore jouer moi alors il ya un jeu que j'adore c'est très simple tout le monde peut le faire c'est je jette tu attrapes merci t'es prêt en plus c'est même pas doué bon écoute je crois que ça va s'arrêter là c'est pas que tu vois mais j'ai des trucs à faire on a qu'une vie faut en profiter quoi bon merci monsieur sris bon je grossis un peu le trêve mais merci driss merci 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 on exagère un petit peu mais dans la vie en fait dans la vie on peut être pas spécialement cruel par 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 besoin mais en fait on a des attitudes comme ça on a des voilà moi j'ai envie d'être avec quelqu'un qui soit valide pour faire des choses et tout bah là ça le fait pas et c'est bon je vis pas du tout ce qui vit quoi c'est ça qu'on veut explorer voilà